Bonjour les Saventuriers ! Si le blog, comme on l'a vu la semaine dernière, est idéal pour une diffusion et mise en valeur des cris longs, le micro-blogging est l'outil de prédilection en termes de communication et de diffusion. Le préfixe micro est explicite et vous aurez compris que derrière le terme de blog miniature se cachent les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, pour ne citer que les plus populaires, et surtout le plus usité par la communauté éducative, Twitter. Le fameux réseau à l'oiseau bleu regorge de comptes de classes francophones appelées « tweetclasses » dans le jargon des gazouilleurs. On ne détaillera pas ici les nécessaires précautions à prendre en termes d'information et d'autorisation hiérarchique et parentale de publication, mais je ne saurais que trop vous conseiller de vous renseigner sur les règles en vigueur dans vos écoles ou établissements respectifs, et surtout de visionner la vidéo dédiée à ce sujet. L'usage des réseaux sociaux est un apprentissage qui fait partie intégrante des programmes français de cycle 3 et sans doute de vos cursus respectifs, qui précisent en France en tout cas que l'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer, notamment par le biais des réseaux sociaux, dans le respect de soi et des autres. Un conseil avant de vous lancer, utilisez un compte dédié à votre classe en prenant le temps d'y réfléchir et de le construire avec vos élèves bien sûr. La découverte progressive et en situation d'un réseau social permettra la mise en place d'une charte d'utilisation construite par et pour les élèves. Comme l'indiquent les instructions officielles en France encore une fois, la responsabilisation à l'usage des réseaux numériques en lien avec cette charte d'usage des technologies d'information et de communication est un des grands enjeux de l'école numérique. Vous trouverez de nombreux modèles de chartes partagés par des classes et enseignants de tous niveaux. Règle numéro 1 à mon humble avis, toute publication passe par la validation préalable de l'enseignant, toujours. La construction progressive d'une charte dont les enjeux dépassent largement le cadre du réseau social que vous allez utiliser est l'occasion de travailler certaines connaissances et compétences indispensables aux futurs citoyens que sont vos élèves. Par exemple comprendre la différence entre sphère publique et privée, savoir ce qu'est une identité numérique et être attentif aux traces numériques qu'on laisse. En France, on y travaillera pas mal d'items du fameux B2I, le brevet informatique et internet. Pour aller à l'essentiel, le principe de Twitter repose sur la notion d'abonnement. Vos abonnés sont les comptes qui suivent vos publications et vos abonnements sont les comptes que vous décidez de suivre. Par défaut, Twitter est public, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur peut vous suivre au-delà même de vos abonnés et voir n'importe lesquels de vos publications. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un compte privé pour votre classe, c'est un choix personnel à faire avec vos élèves et dans ce cas vous choisirez, vous déciderez de qui peut suivre votre classe. Une des forces du réseau social est de simplifier à l'extrême la publication, un texte de 140 caractères qui peut être ou pas accompagné de liens, de vidéos ou de photos. La publication est extrêmement simple et peut donc être entièrement prise en charge par les élèves à condition qu'ils aient bien intégré la charte dont on a parlé tout à l'heure. Les exemples d'usages pour un projet scientifique sont multiples. Je vais en citer quelques-uns que j'ai pu expérimenter avec mes élèves. Par exemple, documenter et partager en direct le déroulement d'un événement, d'une expérience ou d'une sortie à la manière d'un journal de bord. C'est ce qui est communément appelé un live tweet sur Twitter. Dans ce cas, vous définissez avec vos élèves une balise qui va nommer cet événement et les classes qui vous suivent ou les personnes qui vous suivent pourront suivre cet événement à travers cette balise. Autre exemple, sur Twitter vous pouvez poser des questions à un expert ou même à une institution. Ils sont généralement pronts à répondre puisque par définition, ils sont sur les réseaux pour communiquer. Pour citer quelques exemples, on a pu avec ma classe poser des questions au CNRS, à Météo France et vous pourrez bien sûr toujours interroger les savanturiers. Vous êtes à la recherche d'une information spécifique sur le cerveau par exemple, il y a forcément quelqu'un qui s'y connaît en neurosciences prêt à répondre à votre classe. Autre usage, partagez vos publications numériques issues d'autres plateformes. Cela étendra largement leur diffusion et surtout les potentielles interactions. Vous pourrez échanger et communiquer avec d'autres classes de la francophonie et au-delà. Cela développera le sentiment d'appartenance à un réseau universel d'apprenants et donc l'engagement de vos élèves. Notez que le système de retweet, lorsqu'un compte rediffuse une information que vous avez publiée, ou encore de j'aime pour favoriser les tweets publiés, ne sont pas anecdotiques pour les élèves, même pour les plus jeunes. Ils sont pour eux le signe concret que leurs productions sont lues par un véritable public. Ainsi, il est arrivé à mes élèves de CM2 d'avoir la surprise de voir des enseignants de collège, voire de lycée, répondre à des publications et dire qu'ils allaient les utiliser avec leurs élèves. Quelle récompense et quel encouragement pour les élèves. Et les programmes dans tout ça, ce n'est pas une obsession, mais encore une fois, l'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leurs usages et toute leur potentialité pour apprendre à travailler. Voilà, c'est tout pour cette semaine. A bientôt, les Saventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...